Bonjour et bienvenue sur Sensation. Allo, und willkommen im Radio Sensation. Dankeschön. Je reçois aujourd'hui le chef allemand David Goern. Goern, ja richtig. Ja, genau, sowieso. Alors, vous êtes le chef du manoir de Rétival à Côte-de-Beck-en-Côte, en Seine-Maritime. Bonjour David. Bonjour Hugo. Alors, vous avez d'abord travaillé en Allemagne, avant de venir travailler en France. Quelle a été votre formation ? Alors, moi j'ai appris dans un restaurant classique français à Hambourg. Aussi, à peu près, comme ici, il y a un fleuve, c'est l'Elbe, au Louis C. Jacob. Et c'était, comme je dis, vraiment classique français. Moi, j'ai adoré cet apprentissage, donc toujours très classique français. Et qu'est-ce qui vous fait aimer la cuisine ? Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la cuisine ? Dès que j'étais très jeune, j'ai fait du ski en Haute-Arentesse. Et donc, j'étais très francophile. Et avec ça, il y a les bonnes choses qui viennent avec nous. La cuisine française, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré ? C'est quelque chose que vous avez toujours aimé ? Absolument. À mon avis, c'est la cuisine des cuisines. J'adore. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les influences asiatiques ou autres. Mais les bases, les sauces, tout ça, je me sens bien ici. Vous avez dit que vous avez commencé par un restaurant qui faisait une cuisine française en Allemagne. Pourquoi avoir franchi le pas et être venu vous installer ? Vous le disiez, il y avait un fleuve aussi. Il y avait l'Elbe à côté de ce restaurant. Ici, vous êtes juste à côté de la Seine. Pourquoi êtes venu vous installer en France pour cuisiner ? Alors, mon idée, c'était, je voulais déjà, d'abord, l'idée, c'était de travailler dans un grand restaurant français. C'était mon rêve, une trois étoiles, une grande maison à Paris. Donc, j'étais chez Chef Ducasse pendant quelques années dans différents endroits, Plaza Athénée. Tour Eiffel à l'époque aussi, quelques mois. Et après, je voulais faire une table d'hôtes. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, c'est une table en cuisine où tous les clients se mélangent. Tout le monde mange un repas qui est posé par le cuisinier. Avec des chambres. Et donc, par hasard, ma famille, ils sont tombés sur cet bel endroit. Et je l'ai piqué. Justement, vous dites que cet bel endroit, c'est un manoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'atmosphère qui règne ici ? Alors, l'atmosphère, nous, moi, ce que je veux bien transporter, que les clients se sont décontractés à la maison, style grand-mère à la campagne. Mais à côté, on fait bien sûr notre cuisine qui doit être, sans question, mangeable. Alors, vous parlez de cuisine mangeable. Je pense que tout ce que vous faites doit quand même être mangeable. J'espère. Parce que votre restaurant et votre établissement est étoilé ? Oui, on a une étoile au Guide Michelin depuis 2016. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, une étoile ? Alors, déjà... Est-ce que ça change quelque chose, déjà ? Alors, pour nous, le plus important, c'est que les clients, ils partent avec un sourire, ils reviennent. Voilà. Et tout ce qui est à côté, c'est une super reconnaissance pour notre travail, pour le travail de toute l'équipe, il faut dire. Normalement, on a une grande équipe. Et ce n'est pas le chef lui-même qui reçoit cet honneur. C'est toute la maison. Et je trouve, pour nous, c'était super. C'était bien pour toute l'équipe. Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est remis en jeu chaque année, cette étoile ? C'est quoi les critères pour avoir une étoile ? Alors, c'est toujours... Il te faut... Alors, déjà, c'est... Comment on dit ? Ça se refait chaque année. Donc, vous avez l'étoile toujours pour une, un, un ou deux étoiles, combien. Voilà. Chaque année, c'est à vérifier. Et le premier étoile, on dit que c'est une cuisine remarquable. Deuxième étoile, ça vaut un détour. Et troisième étoile, ça vaut un voyage. Voilà. Ça, c'est le guide Michelin qui dit ça. Et vous, votre objectif, c'est que ça va l'un voyage de venir ici ? Non, 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 pas du tout. Pour vous, c'est simplement de donner un sourire aux gens ? Non, 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 c'est bon. Moi, je me sens bien. J'ai assez de cheveux grises déjà. C'est bon. Alors, quels sont les plats que vous proposez généralement à la clientèle ? Vous nous expliquez tout à l'heure que vous faites des plats à emporter en ce moment. En ce moment, oui, c'est vrai. On appelle ça le menu de portail parce qu'on a un bel portail à l'entrée. Et depuis le premier confinement, j'ai une formule de 4, 5 plats à 50 euros. Et oui, c'est pour garder la complicité avec les clients, le contact pour ne pas s'endormir avec tout ce qui nous est arrivé cette année, l'année dernière. Une petite idée comme ça des menus que vous proposez, des repas que vous proposez. Alors là, on fait cette semaine, c'est un foie gras classique. Donc, notre foie gras avec cassis, popcorn des amarantes, crispy de cassis. Après, nous avons des Saint-Jacques sur un taboulé avec une vinaigrette truffe et une salade d'herbe. Comme la principale, c'est... Petite arti sèche. C'est le filet de bœuf avec asperges vertes et une sauce au poivre. Et comme dessert, il y a un gâteau chocolat, fruit de la passion. Comment est-ce que vous imaginez tous ces plats ? Comme ça, ça vous passe par la tête pendant que vous dormez ? Oui, mais vous savez, quand vous travaillez pour un chef, vous prenez toujours les plats qui vous plaient le mieux avec vous. Et vous travaillez pour plusieurs maisons. Donc, tout ça s'assemble dans une porte-au-feu. Et de cette porte-au-feu, on peut retirer les recettes. Alors, vous avez parlé de toutes les grandes maisons que vous avez pu faire. Et ensuite, la chance que vous avez eue de vous installer ici, dans ce manoir. Quel est votre plat ou quels sont vos plats signatures ? Les plats que vous réussissez le mieux ? Alors, comme notre entrée, c'est toujours le fograt. Donc, le fograt, je le compte sur notre plat signature. Moi, j'adore travailler la truffe. Donc, on a une truffe cuite entière sous la cendre, ça s'appelle. Moi, j'ai mangé ça la première fois chez Chafé Baline, au Berge de Lille, en Alsace. Et ça, je voulais toujours amener ici. Donc, ça, on fait aussi. J'adore travailler tout ce qui vient de la mer ici. On est proche. Donc, selon des arrivages, selon des envies de cuisiner, on s'adapte. Et il ne faut pas oublier que nous avons notre propre champ, où on fait pousser nos légumes. C'est important pour vous, ça ? Très important, super important. Notre champ, c'est vraiment beau. C'est à 20 minutes ici. Et là, on fait pousser, bien sûr, selon des saisons logiques, les légumes. Et selon ce qu'est-ce que le champ nous donne, on fait toujours une salade de légumes. D'accord. Il y a toujours 20 différents légumes dedans, avec différentes garnitures. Mais ça, ce n'est pas à empoter. C'est ici. C'est trop compliqué. On ne peut pas faire ça à empoter. Et ça, c'est un plat qui me pose en... Qui vous tient à cœur. Oui, super. Et qui est d'ailleurs aussi remarquable. Parce que tout le monde pense toujours que les légumes, c'est quelque chose d'un peu ordinaire. Mais non, pas du tout. C'est très important. Quand c'est bien travaillé, je suppose que... Et c'est beaucoup de travail, oui. On peut dire ça, oui. Alors, je le disais, vous êtes originaire d'Allemagne. Alors, vous avez passé vos vacances de manière francophile en France quand vous étiez plus jeune. Et vous avez eu l'occasion également de voyager un peu dans le monde entier. Notamment en Asie. Est-ce que vos voyages inspirent votre cuisine aussi ? Absolument. L'Asie, j'ai fait presque tous les pays. De Vietnam, Laos, Cambodja, Japon, la Chine, je ne sais pas. Voilà, c'est dans chaque voyage, je fais toujours une école de cuisine. Soit c'est pour les pâtes du guillet, soit pour les procès. C'est intéressant parce qu'on apprend des nouvelles techniques. Et ça, on utilise chez nous aussi. Par exemple, je ne sais pas, on a une poudre de riz, par exemple, thaïlandaise, salade de mong. Et tout ça, on peut incorporer, incorporer, on dit ça comme ça, dans la cuisine. Et que moi, j'appelle un classique français avec des influences de voyage. Et quelles sont les différences entre la cuisine française et la cuisine allemande, par exemple ? Oula ! Déjà, la cuisine française, c'est la base de toutes les grandes cuisines, avec les sauces Escoffier, avant Escoffier. Donc ça, on ne peut pas vraiment comparer avec la cuisine de l'Allemagne. C'est vrai, en Allemagne, il existe des recettes, quelques-unes qui sont très, très, très bien, réfléchies aussi. Mais les bases sont à la française. Quels sont les plats, par exemple, les plats les plus populaires en Allemagne ? Sans rentrer dans le cliché. Sans rentrer dans le cliché, par exemple. Mais pour Noël, par exemple, à Homburg, je viens d'Homburg, ils mangent souvent des... En France, ça s'appelle les saucisses viennoises, non ? Oui, c'est ça. Les saucisses francs-forts, avec une salade de pommes de terre et motade. Ça, c'est le plat à Homburg pour le 24. Et après, il y a toujours des choses comme une dinde, avec, par exemple, le chou rouge, les quenelles, les boules, les pommes de terre et tout ça, un peu à la grand-mère. Mais vous n'avez pas une culture qu'on peut comparer avec la culture gastronomie française. Est-ce que ça vous arrive de prendre ces plats, on va dire, traditionnels allemands, ou en tout cas, qui se mangent beaucoup en Allemagne et de les réadapter ici, dans votre monde ? Oui, de temps en temps, ça arrive. On a, par exemple, une sauce franc-fort, on a fait. Et la sauce franc-fort, normalement, c'est une mayonnaise avec ces différentes herbes, mais on peut les destructuer, on peut faire un peu blanc avec ces différentes herbes. On le fait en printemps avec les asperges blanches, quand la nature, on nous les donne. Et par exemple, avec un cabillaud, on appelle ça cabillaud franc-fort, mais c'est plus un clin d'œil qu'une vraie sauce franc-fort. Et pour terminer, est-ce que vous avez un conseil culinaire, quelque chose que les auditeurs de Radio Sensation pourront ajouter dans un plat qu'ils font peut-être tous les jours ou de façon régulière, pour donner un meilleur goût, le petit secret du chef ? Je ne sais pas si c'est un vrai secret, mais c'est ce que je conseille souvent. Si on fait des pâtes à la maison, des pâtes, je ne sais pas, n'importe comment, des pâtes, ça peut être des pâtes par hasard, par exemple. Et on ajoute au dernier moment un filet de citron vert. Ça donne une fraîcheur et tout le monde oublie le gras qui est dedans. Et tout le monde croit que c'est frais, que c'est bon. Ça monte, ça monte. Et moi j'adore à la fin un peu d'acide, un peu de vinaigre pour casser le goût. Si vous avez aussi un grand jus de gras et on ajoute un peu de vinaigre. Mais tout à la fin, ça donne une fraîcheur. Très bien, juste avant de servir. Exact. Très bien, j'essayerai. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Merci Hugo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chef du manoir de Rétival à Côte-de-Bec-Enco, en Seine-Maritime. Alors si vous passez à côté, on ne va pas hésiter à venir manger un petit coup chez vous. Dès que c'est ouvert. Dès que ça rouvrira. Voilà. Alors vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande, hashtag JFA 2021.